Pour nous, c'était essentiel d'être partenaire à la fois de l'Université d'Été du MEDEF et de la Rue de la Formation. Pour différentes raisons, nos métiers consistent à transformer les entreprises, ce qui amène à transformer les métiers. Pour transformer les métiers, la question de la formation se pose, évidemment. Pour nous, ça a du sens d'être présent et d'être partenaire. D'une part, on accompagne nos clients dans une partie de stratégie. Comment est-ce qu'on identifie les signaux faibles liés à la transition écologique, liés à la réduction de l'impact sur l'environnement, liés à des relations sociales, à une image de marque aussi plus responsable, plus transparente sur les pratiques. Il y a des métiers également d'accompagnement au changement. Donc là, on va transformer les processus de management, l'organisation de l'entreprise. Il y a une partie aussi de conseils sur les produits. Comment est-ce qu'on fait de l'éco-conception ? Comment est-ce qu'on pense aujourd'hui des nouveaux services ? Donc c'est vraiment ce qui est au cœur de nos missions de conseils que l'on fait pour nos clients. Sachant que nos clients sont différents types, on travaille à la fois pour les grandes entreprises qui sont historiquement plus engagées sur ces questions-là, mais également beaucoup et de plus en plus avec les TPE-PME. Et ça, c'est un des enjeux forts, je dirais, des prochaines années. C'est comment est-ce qu'on va mobiliser l'ensemble du tissu de PME qui sont aujourd'hui l'économie française sur ces questions-là. Alors les enjeux concernent évidemment tous les secteurs. Dans l'industrie lourde, des questions très centrées sur les enjeux écologiques. Comment est-ce qu'on prend en compte l'impact sur le climat, l'impact sur la biodiversité ? Les questions vont se poser également sur les métiers du service, avec l'éthique, dans les relations économiques, avec les nouveaux modes de travail, d'organisation. Et donc, en fait, dans chaque métier, on parle encore de l'agroalimentaire, par exemple. Il y a des attentes fortes des consommateurs pour mieux préserver l'environnement, mais également la santé, des collaborateurs, mais aussi des travailleurs, avec des questions éthiques, par exemple sur le bien-être animal qui se posent aujourd'hui. Donc on voit que l'ensemble des secteurs vont être concernés par la transition écologique de manière un petit peu différente.